7 citations. Thème, style 1. La première qualité du style, c'est la clarté. Aristote Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, a dit que « la première qualité du style, c'est la clarté ». Cette citation signifie que pour bien écrire ou s'exprimer, il est essentiel d'être clair et compréhensible. Un style clair permet au lecteur ou à l'auditeur de comprendre facilement le message sans confusion ni ambiguïté. En mettant l'accent sur la clarté, on s'assure que nos idées sont transmises efficacement et que notre communication est réussie. 2. Le style est l'homme-même Buffon Cette citation de Buffon, « Le style est l'homme-même », signifie que la manière dont une personne s'exprime à travers son écriture reflète sa personnalité, sa façon de penser et sa manière d'être. En d'autres termes, le style d'écriture d'une personne est une manifestation de qui elle est en tant qu'individu. Cela met en avant l'idée que notre façon de communiquer à travers notre écriture révèle des aspects profonds de notre identité et de notre personnalité. 3. Le style n'est pas une danse, c'est une démarche Jean Cocteau Cette citation de Jean Cocteau, « Le style n'est pas une danse, c'est une démarche », signifie que le style ne consiste pas simplement à se mettre en avant de manière superficielle, mais qu'il reflète plutôt une approche profonde et réfléchie. En d'autres termes, il s'agit de considérer le style comme une manière d'être, une démarche personnelle qui traduit une certaine essence ou attitude, plutôt qu'une simple performance extérieure. 4. Le style est une façon très simple de dire des choses compliquées. Jean Cocteau Cette citation de Jean Cocteau signifie que le style, c'est-à-dire la manière dont on s'exprime, permet de rendre des idées complexes plus accessibles en les présentant de manière simple et claire. En d'autres termes, le style est un outil qui permet de simplifier des concepts compliqués pour les rendre plus compréhensibles pour le lecteur ou l'auditeur. Ainsi, en choisissant les mots, la structure des phrases et les figures de style avec soin, on peut rendre des idées difficiles plus faciles à saisir. 5. Un style, c'est une façon d'être, de vivre et de faire vivre, c'est une politesse suprême. Jean Giono Dans cette citation de Jean Giono, l'écrivain français, il explique que le style d'écriture d'une personne n'est pas seulement la manière dont elle écrit, mais aussi une expression de sa personnalité, de sa façon de vivre et de sa capacité à faire ressentir des émotions à travers ses mots. Avoir un style en écriture, selon Giono, c'est donc bien plus qu'une simple technique, c'est une manière de montrer qui l'on est, de partager sa vision du monde et de créer une connexion avec les lecteurs. Il considère que posséder un style est une forme de politesse suprême car cela témoigne du respect envers ceux qui lisent et permet de les toucher au plus profond d'eux-mêmes. 6. Le style n'est que le mouvement de l'âme Jules Michelet Jules Michelet, un historien et écrivain français, a dit « Le style n'est que le mouvement de l'âme ». Cette citation signifie que la manière dont une personne écrit, son style, reflète son état d'esprit, ses émotions et sa personnalité. En d'autres termes, la façon dont une personne s'exprime à travers ses mots est le reflet de ce qu'elle ressent profondément en elle-même. Le style d'écriture d'une personne peut donc être considéré comme une manifestation de son âme, de sa pensée et de son être intérieur. 7. Le style, c'est le mot qu'il faut. Le reste importe peu. Jules Renard Cette citation de Jules Renard met en avant l'importance du choix des mots dans l'écriture. Selon lui, le style d'écriture repose principalement sur le choix des mots justes. Les mots utilisés pour exprimer une idée ou une émotion doivent être soigneusement sélectionnés, car ils sont essentiels pour transmettre le message de manière efficace. Ainsi, pour Jules Renard, le choix des mots est primordial et prévaut sur tout le reste dans l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada